Alexandre Benalla, et une journée de jeudi mouvementée Affaire BENALLA, départ de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale, interview d'Alexandre Benalla, ouverture d'une enquête préliminaire contre les deux personnes molestées le 1er mai, voici le résumé de la journée. L'essentiel l'affaire Benalla a connu un tournant majeur ce jeudi, le principal intéressé s'est enfin exprimé, en donnant une interview fleuve au journal Le Monde, Alexandre Benalla n'a esquivé aucun sujet, même les plus brûlants. Ils n'hésitent pas, par exemple, à parler de réponses maladroites, pour évoquer l'audition de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. L'ancien chargé de mission évoque des rancœurs au sein de l'Elysée, où les « non-dits » seraient légions. Alexandre Benalla égratigne également les syndicats policiers, qui « ne disent que des conneries » et les manifestants du 1er mai, qu'il qualifie de « débiles », Alain Gibelin, directeur de l'ordre public, en prend également pour son grade. Pour Benalla, il ment, lorsqu'il affirme que les deux hommes ont échangé avant les événements du 1er mai, alors que Gibelin avait soutenu ne pas avoir pas été au courant, au préalable, de la participation de Benalla en tant qu'observateur ce jour-là. Par ailleurs, cette journée de jeudi a également été marquée par un certain chaos à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le co-rapporteur de cette commission, le député LR Guillaume Larivé, s'est auto-suspendu de ce qu'il considère désormais comme une parodie. Ce dernier a été suivi par Éric Coquerel, député FI, qui a incité Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission et député LREM, à démissionner. Le parti de la FI considère que la présidente, protège Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Rassemblement national, leur a emboîté le pas. Enfin, le parquet a ouvert en fin de journée une enquête préliminaire pour violences contre des policiers le 1er mai. Les deux personnes molestées par Alexandre Benalla ont en effet reconnu avoir jeté des projectiles vers les CRS. Suivez toutes les dernières informations sur l'affaire Benalla dans notre direct. En direct fin du direct, d'Alexandre Benalla à Alexandre Benalla ou à, il n'y a qu'un pas que beaucoup ont déjà franchi. Depuis le début de l'affaire Benalla, son profil Facebook apparaît en pole position dans les résultats de recherche. Ce qui a valu à ce presque homonyme un déferlement d'injures sur les réseaux sociaux. Pour couronner le tout, cet habitant de Toulouse est né à Évreux, heure, comme le vrai Alexandre Benalla. Ce jeudi, il a décidé de porter plainte pour injure publique. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon va voter la motion de censure déposée par un parti qu'il ne porte pas dans son cœur, les Républicains. Après en avoir pris connaissance, nous avons décidé de le voter, écrit-il sur son blog avant d'ajouter. Le parti socialiste vient de se prononcer à son tour en faveur d'une motion de censure commune avec LFI et GDR. Nous nous réjouissons de cette décision. Dès à présent, nous sommes au travail pour que ce texte soit présenté, débattu et voté dès mardi prochain. Michel Marchand, proche du couple Macron et à la tête de l'agence de presse Best Image, a fait irruption pendant l'interview d'Alexandre Benalla par les journalistes du Monde. Un passage au moment de la séance photo qui ne serait qu'une coïncidence, selon elle. Elle en a profité pour suggérer à Alexandre Benalla que les photos restent la propriété du Monde, histoire qu'elles ne soient pas réutilisées ailleurs par la suite. Le collaborateur de l'Elysée a brisé le silence dans une interview publiée par Le Monde jeudi 26 juillet. Le Parisien explique que l'entretien a eu lieu chez Marc Francelet, 71 ans, un journaliste lobbyiste qui, côtoie depuis près d'un demi-siècle voyou, artiste, politique et journaliste. Le Monde le qualifie pour sa part d'ancien journaliste reconverti dans les affaires qui se présentent aujourd'hui comme communiquant. Dans son interview au Monde, Alexandre Benalla affirme qu'Alain Gibelin, le directeur de l'ordre public et de la circulation, D.O.P.C. de la préfecture de police de Paris, parenthèse ouvrante pépée, parenthèse fermante, l'a invité à venir observer les manifestations du 1er mai. Ce que n'il intéressait. Son entourage qualifie même les déclarations de Benalla, indignes, pathétiques et surtout mensongères, selon le Parisien. Le journaliste du Monde Gérard Davé, qui a réalisé l'interview d'Alexandre Benalla revient sur BFM TV sur ses impressions. C'est un jeune homme de 26 ans qui est bluffant de maturité et de tranquillité, explique-t-il. Il nous montre les SMS pour prouver que ce qu'il dit tient la route. C'est quelqu'un qui est extrêmement argumenté et vertébré, Alexandre Benalla, dans son interview au Monde, s'est confié sur son « premier contact » qu'il juge « très amical » avec celui qui était encore candidat à l'élection présidentielle. En comparant son expérience passée au Parti Socialiste, Benalla affirme que chez Macron, il y a quelque chose de plus qui se dégage. L'ancien chargé de mission assure cette ressentie « à l'aise » tout de suite, face à un Emmanuel Macron, facile d'accès, droite et gauche semblent pour une fois être d'accord pour la motion de censure. « Il est possible que nous la votions, mais pas que nous la signions. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de procéder », a déclaré Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. En réalité, ça rend service à Emmanuel Macron, puisqu'il va pouvoir clore une séquence par un vote qui marquera le fait qu'il n'y a pas de majorité alternative. La gauche pourrait aussi déposer une autre motion de censure. L'enquête sur les agissements d'Alexandre Benalla prend un nouveau tournant ce jeudi 26 juillet. Les Républicains viennent de déposer une motion de censure contre le gouvernement, qui sera discutée mardi 31 juillet à 15h. Cette affaire, qui a mis en lumière une confusion des pouvoirs à la tête de l'exécutif, une forme de subordination du gouvernement face à la présidence de la République, et une incapacité de ce même gouvernement à exercer ses responsabilités et pouvoirs institutionnels, peut-on lire dans l'argumentaire ? La séance s'annonce louleuse pour le Premier ministre. L'affaire Benalla, qui a explosé mercredi dernier suite aux révélations du Monde, est arrivée aux oreilles des rédactions étrangères. The Guardian, en Angleterre, pointe « la pire crise de la présidence » et estime que la « République exemplaire » voulue par Macron est remise en question. Macron lui-même avait annoncé après les violentes émeutes en marge de la manifestation que tous les délinquants violents seraient identifiés et tenus responsables, écrivent pour leur part les journalistes du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, tandis que le New York Times s'enfonce toujours un peu plus dans son image de « président des riches » en déplacement en Espagne. Le président de la République n'a pu échapper aux questions sur l'affaire Benalla. Il s'est passé quelque chose de sérieux qui a conduit à une sanction. Les collaborateurs de l'Elysée ont fait leur travail comme il le fallait. Il y a eu un emballement, par voie de presse, a-t-il déclaré en conférence de presse conjointe avec le Premier ministre Pedro Sanchez. Des policiers interrogés par 20 minutes ont fait part de leur colère, Alexandre Benalla n'est même pas policier et pourtant il porte atteinte à notre image. Nous on est formés pour savoir gérer les manifestations, les moments tendus et lui arrive et joue les gros durs, confie l'un d'eux. Ils dénoncent aussi l'attitude de leur hiérarchie qui aurait, selon eux, tenté de cacher l'affaire. Sa non-audition par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale faisait partie des raisons du départ de nombre de députés de tous bords. En revanche, le délégué général de la République En Marche, LREM, et secrétaire chargé des relations avec le Parlement sera bien entendu par le Sénat dans le cadre de l'enquête sur Alexandre Benalla. Il sera auditionné mardi 31 juillet à 8 heures, avant qu'Alexandre Benalla n'intervienne, les deux personnes qui l'a molesté avaient lancé des projectiles sur les forces de l'ordre après. Dans ce cadre, le parquet de Paris a annoncé jeudi 26 juillet ouvrir une enquête préliminaire concernant les violences envers les policiers sur la place de la Contrescarpe. L'avocat des victimes avait justifié l'acte de ses clients par une charge des CRS, après les Républicains, l'ER et les Insoumis, LFI. La présidente du Rassemblement national annonce à son tour quitter la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui plonge sur l'affaire Benalla. En bloquant toutes les auditions demandées et en empêchant la commission d'enquête de faire émerger la vérité, LREM se déshonore. Nous ne participerons plus à cette manœuvre indigne, a écrit Marine Le Pen sur son compte Twitter, comme leurs collègues des Républicains, l'ER, les députés de la France Insoumise, LFI, ont décidé de déserter la commission de l'Assemblée nationale chargée de faire la lumière sur l'affaire Benalla. Éric Coquerel a déclaré sur France Info que la présidente de la commission, affiliée à la République en marche LREM, prenait ses consignes de l'Elysée, non pas là où elle devrait les prendre, c'est-à-dire dans la représentation nationale. J'ai suspendu au nom du groupe notre présence dans cette commission parce que ce n'est plus qu'une mascarade, a-t-il ajouté, le député et co-rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a décidé de prendre le large. Les Républicains ne siègeront plus à la commission, tout comme les députés de la France Insoumise, LFI. La présidente de la commission n'a en effet pas donné suite à ses demandes. A savoir, que toutes les auditions demandées puissent se tenir, un calendrier précis des auditions et que toutes les pièces demandées soient transmises par l'Elysée, comme les fiches de salaire d'Alexandre Benalla. Le nom de Guillaume Larivé revient fréquemment lorsqu'on évoque l'affaire Benalla. Et pour cause, le député affilié au parti Les Républicains est un co-rapporteur de la commission d'enquête des lois de l'Assemblée nationale, ce titre, il siège aux côtés de la présidente de Yael Brown Privet, LREM, depuis lundi 23 juillet. Mais ce jeudi, il a décidé de claquer la porte. Le député avait été élu dans Lyon et est en fonction depuis le 20 juin 2012. Selon un texto révélé par Le Monde, ce ne serait pas Alexandre Benalla qui aurait proposé d'intervenir en tant qu'observateur sur l'opération de police du 1er mai place de la Contrescarpe. C'est Laurent Simonin, le chef d'état-major de la préfecture de police, qui lui aurait proposé « Je te propose de participer sur le terrain au service avec une des unités d'intervention en tant qu'observateur si ton emploi du temps le permet », peut-on lire dans le texto envoyé par Simonin à Benalla. Alors qu'il était auditionné pour la seconde fois par la commission d'enquête parlementaire cet après-midi, Michel Delpuech a tenu à protéger le statut d'observateur qui était celui d'Alexandre Benalla le jour de son dérapage, le 1er mai dernier. Le fait d'accueillir à la préfecture de police des observateurs n'est pas anormal ni critiquable, a assuré le préfet de police de Paris. En revanche, il a de nouveau pointé du doigt le comportement de Benalla, c'est le comportement de cet observateur qui est en cause. L'organisation de ce déplacement a été faite dans des conditions non pertinentes, a-t-il ajouté « lire plus ».